Musique de générique La petite chouette qui essaye de parler Ou du moins que Zoltan essaye de faire parler Et notre Gérald Notre Gérald qui a Des cernes affolants Tu devrais dormir hein Gérald Et du coup on doit retrouver Zoltan Martin pêcheur après le coucher de Soleil Un rat de queue What ? Enfin bref On s'en fout du rat de queue complètement Et donc nous allons retrouver Notre petit Zoltan Qui était avec nous hein Qui aurait pu nous accompagner mais non il ne veut pas J'en ai rien à foutre Genre je sais pas ce qu'il a cru Gérald mais Fénias Fénias J'essaie de te passer moi Donc nous allons retrouver notre petit Zoltan Qui était avec nous Et euh On doit le retrouver au Martin pêcheur après le coucher de soleil Donc on va devoir méditer hein parce que Evidemment Gérald Il ne sait Il aime pas attendre sans rien faire Il faut qu'il médite Voilà ça lui donne de la force C'est bon je suis un sorceleur Je suis gentil je suis un gentil sorceleur Arrête Arrête de crier Oh mais ces gamins ils sont affolants Le Martin pêcheur c'est ici Donc je suppose qu'il est pas là hein Parce qu'il faut attendre le coucher de soleil Citoyens pauvres et à côté il y a un citoyen riche Ok Et toi tu fricotes avec la pauvresse La pauvresse n'importe quoi Avec la plèbe Vous voyez pas qu'il y a des chaises de partout Pourquoi les gars ils s'assoient par terre N'importe quoi Euh bon bah Il ne reste plus qu'à méditer Alors méditons Coucher de soleil C'est là le coucher de soleil Comment ça elle peut pas faire ça maintenant Mais bien sûr que si Eh oh Qu'est-ce qu'il raconte Eh je vais pas attendre Quoi ? Mais n'importe quoi Tu crois pas que je vais attendre quand même Le coucher du soleil non ? Peut-être dehors ça marchera mieux Ah oui bah On pouvait pas méditer à l'intérieur J'ai pas le droit de méditer dans un bar Si je ne prends pas de consommation Je n'ai pas le droit de rester ici Bon voilà c'est le coucher de soleil Et notre ami Zoltan nous attend Quelque part Zoltan ? Et où ? Ah bah oui je suis là Tu m'as dit au coucher de soleil Ah oui nous allons voir Jasquier femme Dégueulasse C'est elle ? T'es sérieux là ? Il est amoureux d'elle ? Bon voyons voir Est-ce qu'elle a du talent au moins ? Déjà elle nous fait languir Tu pouvais pas accorder ta musique Ton lutte avant non ? Chut 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 Ataisez-vous ! Bon ça va, elle a un peu de talons quand même. Elle est pas si moche que ça non plus. C'est un de mes songes, tu t'enfuis à l'aube, ton parfum de grosaille et de lilas. Je veux sentir tes longues boucles noires et me perdre dans tes yeux mauvais, riant de larmes. Remonte dans l'abysse, j'avance sans crainte et poursuis sans relâche ton coeur insoumis. Oh, c'est trop mignon. La mélancolie, la mélancolie. La mélancolie, la mélancolie, la mélancolie. Ah, même Gérald ressent quelque chose. De mes songes, tu t'enfuis à l'aube, ton parfum de grosaille et de lilas. Je veux sentir tes longues boucles noires et me perdre dans tes yeux mauvais, riant de larmes. J'ai les poils de la marne qui frémissent. Par contre, ça va prendre tout l'épisode ou... Non, j'avoue, j'avoue. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Ah oui, le Gérald, il est en train de penser à... Je sais pas à quelle gonzesse, il en a tellement en même temps. Yennefer, non ? On va peut-être à Yennefer. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, je suis connu ! C'est lui qui a massacré les témériens à Blanchefleur. Non, c'est celui pour rien. Il y en a qui aimeraient écouter de l'amuser. C'est un meurtrier. Mais non, mais arrêtez. C'est la guerre des gens meurent. Ah. On me défend. Et c'est un parti. Moi qui croyais qu'il s'agissait d'un établissement respectable. Connaissant Gérald, il a sûrement risqué sa peau pour sauver quelqu'un. Sauver, vous dites ? C'est une vraie boucherie. Mais calme-toi. Ne les laisse pas te provoquer. La sortie, c'est par là. Allez régler ça dehors. Non mais c'est une femme. Oh ! Direct. Et bien voilà, j'ai mon rendez-vous. J'aimerais écouter la musique. Musique ! Bon par contre, si elle tombe amoureuse de moi, j'asquive à m'en vouloir. C'est la capitale culturelle du monde. Mon cul, oui. Ok, mon cul. Et la politesse, non ? T'as les bonnes manières. Tu sais, citoyens riches, tout ça. C'est la présentation. Un... Voici Priscilla, aussi connue sous le nom de Calonetta, belle et talentueuse. Euh... Et voici... Gérald de Rive. J'ai ce qu'il n'a pas de parler de moi. Votre histoire est fascinante, vous savez. Haletante. Voilà, il a sûrement menti en plus. Alors... Une histoire d'amour entre un sorceleur et une sorcière. C'est un sujet rêvé pour une balade. Ou peut-être, devrais-je dire, sorcière. Exactement. Euh... Ouais, pfff. Voilà. T'as qu'à faire... Ouais, va changer de vêtement, s'il te plaît, parce que... Ok, on va se retrouver, aller, dans la... Pourquoi faire ton mystère ? Pour une très bonne raison. La dernière fois que j'ai vu Jaskier, il avait l'intention de cambrioler la chambre forte de Sigi Reuven. Bougredale. Ah, génial. Je ne l'ai pas revu depuis. Et pourquoi il va faire ça ? Jaskier, cambrioleur. C'est à peu près aussi improbable qu'un Jaskier faisant vœu de chasteté. C'est vrai. Je me souviens, il a oublié de payer son vin en passiflore à soir. Il n'en a pas dormi pendant trois jours. Vous savez pourquoi il a fait ça ? Il avait des dettes, peut-être ? Il disait que c'était pour aider quelqu'un. C'était très urgent, apparemment. Et ce quelqu'un, il a un nom, par hasard. C'est Siri ? Non, mais connaissant Jaskier, c'était sans doute une femme. A la taille fine et de la poitrine générale. Ah, ah, ah. Comment elle peut-on... Ah, elle montre les dents. Elle a montré les dents. Ça y est, la jalousie revient. Eh, ce Jaskier, il est plutôt pas mal. Il s'en sort bien. Les choses sont mal tournées, n'est-ce pas ? Jaskier n'est pas devenu riche du jour au lendemain. Donc, oui, c'est très probable. Je l'ai cherché partout, mais toute la ville a l'air subitement frappée d'amnésie. Tout ce que j'ai appris, c'est qu'il a affiché une sacrée pagaille chez le petit bâtard et que les hommes du bâtard lui ont couru après. Ah, ben le bâtard, c'est mon ami. Ah non, j'ai jamais entendu parler. Pas littéralement. Pas littéralement. C'est une ordure, j'ai compris. Je peux savoir pourquoi. Il s'est mis à peu près toute la ville à dos. C'est l'un des quatre cons de la pègre de Novigrad. Les trois autres sont Siggy Reuven, Carlo Vares dit Surin et le roi des Mendiants. Quel imbécile. Le seul point positif, c'est qu'au moins, il s'est pas mis l'église à dos. Sinon, on serait dans une merde noire. Je vais devoir le sauver. Bah ouais, je suppose hein, allez. C'est parti, je vais devoir sauver Jasquier. En même temps, je fais mon mec devant elle. C'est un métier à plein temps. Voilà. Ne présentez pas avec ces choses-là, Gérald. Ce n'est vraiment pas le moment. Ça va, je vais le sauver. Je vais sortir de là. Pour commencer, je dois parler à ce bâtard et à Siggy Reuven. Vous savez où les trouver ? Le bâtard, je ne sais pas. Mais Reuven possède des bains. Effie-toi de lui. C'est un homme dangereux. Un homme dangereux ? Pourquoi ? Il va me lancer du savon ? Je n'en doute pas. Mais Jasquier n'est pas de la même trompe. Euh... Attends. Je vous en prie. A moins qu'il fasse tomber la savonnette. Là, oui, effectivement, il est dangereux. Bon, je ne veux rien à faire ici. Je retourne au temps. Voilà, retourne au temps au grand marin. Et moi, je vais au bain public. Pourquoi il m'en parle ? Non ? Je m'en fiche. Euh... Du coup, allons au bain public. Qui c'est ? Kurt Dissart. Salut Kurt. Oui. Oui. Tu connais ? Ah, mais ça n'a rien à voir. Un sorceleur ? Oui. Pas un fagabeau. Mais illuminé de l'école du chat en mauvaise réputation. A quelle école appartenez-vous ? Oui, voilà. C'est une autre quête. Ça n'a rien à voir avec la quête principale. Donc, euh... Allons-nous-en. Allez, essaye de descendre les escaliers. Tu vas y arriver. Pas... Pas très simple. Allez, poussez-vous ! S'il vous plaît ! Dégagez ! Gérald le barbare. 68 pas, ça va. On va y arriver assez rapidement. Peste. Comment ça, peste ? C'est moi que tu... C'est pas rouge. En haut ou en bas ? Ah, en bas ! Ouh ! Donc, c'est ici. Donc, apparemment, c'est ici les bains. Ah oui ! Plutôt luxueux ! Il y a quelqu'un ? Ouvrez ! Ouh ! Les demoiselles ! Vous prenez vos mains ? Eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre en main, ici ? Allez ! Ouvre ! Comment ça, c'est fermé ? Je voudrais voir le propriétaire. Je veux me prendre un bain ! C'est possiblement. J'ai bien peur qu'il soit trop occupé. Allez ! Ramasse la savonnette ! Et ouvre-moi ! Euh, je veux pas savoir comment il est occupé. Dites-lui que Gérald Chéri veut venir parler. Je doute que Sir Reven accepte de pouvoir se voir. Bon, ou je défonce la porte. On parie. Merci. Eh ben, putain ! Ah ! Ah, c'est le nuque de Game of Thrones. Je m'appelle Apple. N'importe quoi. Appen. Salut Appen. La réunion a lieu dans les bains. Nous allons passer au vestiaire. Vous pourrez y laisser vos vêtements. Eh merde ! Putain ! C'est ce que je redoutais. Déshabillez-vous ici. Non ! Vous me faites peur ! Arrêtez ! Oui. Oui ! Bon. On va se déshabiller. On va faire comme ils veulent. J'espère qu'il y a des serviettes. Ah oui, il y a des serviettes. C'est bon. Ouf ! Ah non. Ben ouvre. Merci. Oh ! Eh ben dis donc ! Ah ouais ! Tous ensemble hein ! Ah mais c'est dégueulasse ! Mais arrêtez de parler de trucs comme ça ! Ça se fait pas ! Ah mais il est là lui ! J'étais en train de chercher. Moi je suivais un mec. Rien à voir. Oui. Tu m'ouvres pas la porte. C'est moi qui dois ouvrir. Je dois tout faire ici. Ah super ! Un banc réservé strictement aux hommes. Donc sur un il est là et le petit bâtard il est là. Ton invité est là. Ah c'est... C'est le gros ballon là, Reven ? Qu'est-ce qui est bien foutu de la nuit ? Me parler c'est tout. Je te présente Gérald de Rive. Content de te revoir. Dis-moi tous les nains ils ont une coupe de punk ou euh... T'es qui bordel ? Il te l'a dit avant en fait. Je suis Gérald de Rive. Allez ! Soyons un homme ! C'est un sorceleur. Celui-là même qui a sauvé Foltest d'une mort certaine. Avant de le tuer de ses propres mains. C'est juste une rumeur. N'ai pas tué Foltest. Ouais voilà on est d'accord. Bonjour à toi aussi Dijkstra ou Reven si tu préfères. Ma dernière rencontre avec Gérald m'a laissé un souvenir douloureux. Je me demande ce qu'il me réserve cette fois-ci. Comment ça ? C'est quoi le souvenir douloureux ? Montre-moi ta cicatrice. Vous avez de la visite. Un groupe d'hommes a pénétré dans les bains. Qu'est-ce qui nous chante ? T'as putain de... Merde ! Qu'est-ce que c'est ça ? Oh ! J'ai pas d'armes. Ok des assassins à poil. Les mecs ils ont quand même pris le temps de se déshabiller et tout ça. Bah donne-moi en juste une. Par contre je prends l'épée moi je prends pas la masse. Ah ouais le mec il prend la grosse hache. Mais non pas la masse j'ai dit ! T'es dégueulasse. T'as joué de me battre avec une masse s'il vous plait. T'as joué de me battre avec une masse s'il vous plait. Il vaut 12. Youhouhou je suis là ! Allez meurs ! Ah ouais il en a rien à foutre de moi ! Nan mais t'es... Nan mais t'es... Ok il tape le poteau... Ok... Bon... Ils savent pas se battre hein ! Nan nan ok ! Hop là ! Allez ! Tombe dans la bain ! Voilà ! Ça y est un de moi ! Ils sont les autres ! Il y en a un derrière moi ! Où est-ce qu'ils sont ? Où êtes-vous ? Là ! Wouhou ! Allez ! Je l'avais pas vu ! Elle a un de moi ! Ah les deux d'un coup ! Allez hop ! Il y en a un autre là-bas ! Toi t'es mort ! Voilà ! Un coup de massue dans la gueule ! Ça y est c'est bon ! Tout est fini ! Bon travail messieurs ! Ouais ça va ! Vous vous battez assez bien ! Le responsable va regretter son erreur ! Croyez-moi ! C'est comme moi qui est derrière tout ça ! C'était les hommes du bâtard ! Pas de doute là-dessus ! Mais qu'à... Pourquoi ? Surtout pas devant notre invité ! Ah ouais ! Parlons-en ! Il arrive ici la bouche en cœur juste avant l'attaque ! Je suis le seul à trouver ça ! Ouais ! Et c'est moi qui tue tout le monde hein ! Je fais... J'arrive avant l'attaque, je tue tout le monde ? Non mais non ! Ça on le voit pas ! Bah oui ! Moi je suis venu vous assassiner et je tue les assassins à côté ! La logique hein ! Allez je dois parler au bâtard ! En fait j'en ai rien à foutre de nous ! Qu'est-ce que tu lui veux ? Lui casser sa gueule ! C'est personnel ! Gérald t'accorde une grande importance à sa vie privée ! Je parle d'expérience ! Le suivre ou l'espionner est un véritable cauchemar ! Il n'empêche, je le trouvais beaucoup plus coopératif quand il cherchait Meribold ! Oh la la ! Vous avez perdu la tête messieurs ! Dites-moi où est le bâtard ! Votre pot et vous vous déparlementer ! Il doit mourir ! Et le plus tôt sera le mieux ! Mais mais je le tuerai ! C'est bon il n'y a pas de soucis ! Vous allez rester ici faire trempette, péter dans l'eau, enfin ce que vous voulez ! Et pendant ce temps, mes gars vont trouver le petit bâtard et débusquer ce foutu rat hors de sa tanière ! Wouhou ! Quand t'as toi Gérard ou je sais pas comment, si tu veux parler au bâtard... Gérard ! Non mais ça va pas non ? Je m'appelle Gérard qu'en présence de Jeannot ! Bon ! Faut que je trouve avant Sura, avant qu'il l'heure ! Faut que je mette la main sur le bâtard ! Et vite, si j'ai bien compris ! Sura ne le trouvera pas aussi facilement ! Le petit bâtard s'est planqué ses abatis ! Je dois vous laisser messieurs ! Bonne chance Sorcelone ! Je passerai te voir demain, Francis. Nous terminerons notre conversation. On pourrait peut-être se rhabiller, non ? Oui, bien sûr ! Parce que nous pourrons parler en privé. Ouh ! Ouh ! J'étais en stress tout le long de l'épisode, là, pour ça ! Quel beau merdier, Sophie ! Ah ouais ! Je n'aurais jamais cru prendre plaisir à revoir celui à qui je dois... La racaille habillée en homme riche, c'est ça ! Si cela te rend plus propre, j'avoue que ça valait le coup de te casser la cheville. Elle s'est mal ressoudée. Pas de veine, hein ? Je dois la tremper dans l'eau chaude six fois par jour. Faute de quoi, elle carillonne comme les cloches d'eau claire au petit matin. Ça va, c'est juste une petite jambe cassée ! J'avais mes raisons. Il ne fallait pas se mettre sur mon chemin. Je vois. Ma foi, si je pouvais remonter le temps, je te promets que j'agirais différemment à ta naine. Bah, tu m'étonnes. Et je te casserais pas la cheville. Pour commencer, je te donnerais à méga de te tuer au lieu de te dicoter. Ah merde ! Bien. Roven, ou plutôt Dijkstra. Je ne suis pas d'humeur pour tes noms de codes, mots de passe et autres. Je suis ici pour une affaire précise. Écoute-moi si ça te chante. Sinon, épargne-moi tes traits d'esprit et fous-moi dehors. Ma foi, je suis tout oui. Ouais, voilà, je préfère ça. Je pense que Surin trouvera le bâtard. C'est possible, oui. Mais pas avant d'avoir mis à sac la moitié de la ville. Tu auras de meilleures chances en travaillant seul. Des suggestions ? La zone d'influence du bâtard se limite à quelques quartiers bien précis. Commence par là. Mais sois discret. Foncer dans le tas ne t'apportera rien cette fois-ci. De toute façon, je suis bien meilleur chasseur que n'importe qui. Donc je vais sûrement le retrouver avant. Je vais mener ma petite enquête. Aussi bien caché soit-il, le bâtard n'a pas pu se couper du reste du monde. Il doit sûrement être en contact avec ses hommes. Bah ouais, forcément. Donc je trouverai ses hommes. Je trouverai le bâtard. Il contrôle le plus grand casino de la ville. Et bah voilà ! Allons-y. Je m'en bats les couilles. Ah, ça, ça me plaît ça. Mais je doute que tu y trouves quelque chose d'intéressant. Ah, et je peux pas... Je peux pas combattre ? Non, moi je veux aller à l'arène. Tu aurais tenté ma chance dans l'arène. Où se trouve-t-elle ? Soudornal. Dans les égouts. Dans les égouts. Mais tu devras passer dans le lacis. Et supporter la puanteur des miséreux. Ça va ! D'abord le sang et la sueur. Je suis sûr qu'il me paierait cher pour voir un sorceleur à l'œuvre. Ouais, mais est-ce qu'il va me payer à moi ? Ok. Et du coup, je dois tout te demander ? C'est le casino du bâtard. Près des tours de garde du temple. Officiellement, le bâtard n'a aucun lien avec le casino. Alors, sois prudent. N'éveille pas les soupçons. Ouais, ouais, ouais. Et sa maison ? Parler d'une maison, où est-elle ? C'est une belle maison sur l'île du temple. De l'autre côté du pont. Mais ça m'étonnerait que le bâtard s'y cache. Il n'est pas aussi bête quand même. Oui, ou alors il s'attend à ce que personne n'aille... Chez lui. Allez, il est temps que je parte à la recherche. Je peux lui casser la gueule, Assurant ? Bon, on m'a dit de ne pas taper les plus petits coins, mais... Bah, d'accord. Le mec, il veut que je laisse, mais... Qu'est-il arrivé à Jasquier ? Il a des infos ? Il a des infos ? Mais dans l'au-delà. Allons, Gérald. Que crois-tu qu'il lui soit arrivé ? Ah merde. Il est certainement au fond du pontard, ficelé avec les cordes de sa mandoline. De son lutte. En ce qui me concerne, il peut aussi bien pourrir au fond de l'eau flanquée d'un fichu troublé. Non mais en fait, je le cherche, donc du coup j'ai même pas besoin de trouver le petit bâtard si j'ai trouvé euh... Quel caractère ? Un problème te turlupine ? Désolé, je me sais imbuvable en ce moment. Mais à mon âge, la ménopause provoque bouffées de chaleur et sautes d'humeur. La ménopause ? What ? Il s'est fait opérer en fait. Je sais aussi que tu n'as rien à foutre de mes problèmes. Que veux-tu ? Le sarcasme. J'ai besoin de travail. Je me suis dit que tu en avais peut-être. Un monstre à tuer, ce genre-là. A vrai dire, tu tombes plutôt bien. Non mais ça n'a rien à voir avec la quête principale ! J'envisagerais peut-être de me renseigner sur ce qui est arrivé à Jasquier. Ok, ben voilà. Et c'est payé aussi ! J'ai une prime en plus de cela. Rien n'est gratuit. Etais-tu aussi âpre au gain quand il s'est agi de travailler pour Émir ? Oh la la. Qui t'a dit ça ? Comment ça qui ? Émir bien sûr. Je vais lui casser sa gueule. Je n'aurai jamais mes sources. Pas plus à toi qu'aux autres. Ce serait une putain d'entorse à l'éthique de la profession. Mes trêves de babillage. Oui, je te paierai. Consi. Et moi ? Je peux compter sur toi ? Oui, alors qu'est-ce que tu veux ? Je peux peut-être t'aider, oui. De quoi s'agit-il ? Le plus simple est encore de te montrer. Une image n'en dit plus qu'un long discours. Et sache qu'aller répéter ce que tu verras ici à quiconque te vaudra une lame entre les côtes. Oui, enfin sauf si c'est moi qui te clamais entre les côtes d'abord. Même s'il y a une bonne couche de graisse à passer avant. Pour être honnête, c'est plutôt un ordre. Ne dégaine pas ton épée sans que je te le demande. Qu'est-ce qu'il va faire ? L'épisode, il est déjà terminé depuis 7 minutes, mais ça fait 7 minutes qu'on parle là. What ? Ah, une cinématique. Eh ben putain, tous les secrets. Ah non, comment je vais prendre mon bain là ? Bâtard ! Ah non, c'est pas toi le bâtard. Ah ok ! Sacré passage secret, tiens. Trouver le repère du petit bâtard. Ouais, ok. Sinon, il fallait passer par là ? Ah non, c'est pas des escaliers là. Eh ben, on ira faire ça, tout ça, la prochaine fois. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode un petit peu plus long que d'habitude. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est de la parlotte. Il y a que des gens qui parlent. On s'est quand même un petit peu battus. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Bisous à tous. Bye bye ! Bye bye !